Salut à tous, c'est Philippe, le nouveau reporter de Mon Nuage. Mon travail, voyager, vous faire partager mes aventures, sympa, non ? Chaque mois, Mon Nuage vous fait découvrir de nouvelles destinations, en vidéo. Ce mois-ci, direction l'Irlande. Pour mon premier voyage, c'est Yann qui m'accompagne. On est à Dublin pour célébrer la Saint-Patrick, mais aussi pour découvrir la capitale irlandaise et ses alentours, au fil des rencontres, of course. Bon, la parade vient juste de commencer. Nous, on n'est pas tout à fait prêts, juste un détail. On voit, on peut y aller. Nice, Kurt. Il y a du monde au balcon, hein ? Ouais, il y a du monde un peu partout. C'est comme notre national celebration day d'Irlande. Qui est-il ? Saint-Patrick ? C'est notre national saint. Il a chassé toutes les snakes d'Irlande et nous a transformé à qui nous sommes. Saint-Patrick est le saint patron de l'Irlande, celui qui a converti le pays au christianisme. Il est fêté ici et dans le monde entier chaque année le 17 mars. On l'a rencontré d'ailleurs. Six points de prière et six points de méditation. Si vous savez ce que je veux dire. Bon, la parade se termine. Yann, tu vas voir si la fête se poursuit dans les pubs, c'est ça ? Eh bien, on va aller voir ça. Et pas n'importe quel pub en plus, hein ? Ouais, un des plus vieux de Dublin et il y a du monde. Mission, accéder au bar. C'est pas gagné. Fête nationale, monument national. Avec modération, bien sûr. La deuxième partie de la parade, c'est ici, un peu le bar. On suit dans les rues que ça se passe. On a quitté les pubs sans gueule de bois ici. Facile de se mettre à l'heure d'Ublinoise. Dans cette capitale à taille humaine, du monde partout, même en semaine. À tous les coins de rue, de la musique. Des personnages. Il est pas beurré sur le sol. Donc, il est quoi, exactement ? On vient juste d'arriver, hein, en même temps. Oui, mais combien d'heures ? Une heure. Une heure, mais une heure, c'est cinq whisky. Et de la littérature. Cette pharmacie, pour arrondir ses fins de mois, organise des séances collectives de lecture. Pas n'importe quelle lecture, celle d'Ulysse, de James Joyce. Le livre préféré des Dublinois. L'Alifé sépare la ville en deux parties, Rive Nord, Rive Sud, avec ses maisons georgiennes. Ses deux cathédrales et ses étudiants de Trinity College. La prestigieuse université vieille, de plus de 400 ans. Comment est-ce qu'il y a des étudiants ici ? C'est vraiment bien, oui. Il y a beaucoup de sociétés. Il y a des dramas, des histoires, des films, des débats et des trucs. C'est bon, juste, je vais y aller. Je suis là la dernière nuit. Joséphine, notre copine pour la journée, nous ouvre les portes de la bibliothèque de l'université. Ici est conservé le précieux livre de Kels. La galerie de 65 mètres de long est l'une des plus grandes d'Europe. Après un retour sur les bancs d'université, un retour en enfance dans la peau d'un, les précom. D'habitude, j'ai plutôt l'impression d'être grand. Et là, en revanche, je me sens bien petit. Vous savez, ces petits lutins tout de verre vêtus, tout droit sortis de l'imaginaire, des Irlandais. Après deux jours passés en ville, on quitte Dublin, en Darpe, un genre de RER, le seul train électrique du pays. En 30 minutes à peine, on arrive dans un village de pêcheurs au nom imprononçable. Aux, 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 Aux. C'est la péninsule de Dublin. On est là, vous pouvez les voir là. Et apparemment, d'ici, on a de super vues sur Dublin. Alors, aujourd'hui, Philippe tente de communiquer avec les phoques. Ça n'a pas l'air d'être gagné. Le poisson est là-bas et il est frit ici. Alors, Sébastien n'a pas vu, mais c'est un secret parce que si j'étais à l'Italia, je vais juste t'exprimer. Alors, Sébastien n'a pas voulu nous livrer son secret. On va essayer de le découvrir nous-mêmes. Le ventre plein, on reprend le train pour Dublin. Demain, on ira au sud de la capitale irlandaise. Voilà, voilà la pluie irlandaise. Premier jour de pluie en cinq jours, ça va. C'est pas mal du tout. Bon, on va où là ? On est presque arrivé à bon port, t'es rassuré ? Ouais, ça va, ça va, ça va. Tu te débrouilles bien. On est à une heure de Dublin, là, en voiture. Et là, on a rendez-vous avec Fred. Comme on a fait quelques excès de vitesse, il va nous emmener en prison. C'est un endroit qui est fascinant et en même temps, moi, je sais, j'aime pas cet endroit. Alors, il y a quelque chose de malsain, il y a quelque chose de mauvais dedans. Nous non plus, on ne l'aime pas du tout cet endroit. Cette prison du 18e siècle est réputée pour ces fantômes boue. Heureusement, on arrive à se libérer. On continue à se balader dans le comté de huis clos, entre falais surplombant la mer et montagnes recouvertes de forêts. Sans oublier les jardins italiens et japonais de Pauvers Court. La plus grande cascade d'Irlande, s'il vous plaît. Et un retour dans le 12e siècle avec une visite dans les ruines d'un monastère au cœur du parc national de huis clos. On est en train de quitter le comté de huis clos pour retourner à Dublin. On va à une course de... Pour arriver aux courses de lévriers, nous montons sur une petite moquette avec des petits lévriers dessus. C'est mignon, hein ? Et go, c'est parti ! C'est avant-dernier. Et moi, quatrième. Deuxième et dernière course. Dernière chance de gagner quelque chose. Alors, combien ? Deux euros quarante ! Bon, ben, t'as le droit de rentrer en France, alors. Ouais, et je peux même te payer le Guinness avec ça. Notre voyage touche à sa fin avec un peu d'argent en poche et des souvenirs plein la tête. Vivement le prochain voyage ! , ... Et moi, les salves financiers encore, ou... Sous-titrage FR ?